Dimanche, comme je ne faisais pas grand-chose, j'allais voir jouer Antoine. Il m'est venu comme ça, de me faire un petit dernier kiff au final, jouer avec son fils. C'est quelque chose de particulier et pas tout le monde a la possibilité de le faire, donc je me suis dit que pourquoi pas. On a un match très difficile qui nous attend, on joue le leader, qui est un vaincu je crois, donc on va essayer de faire mieux. C'est moi qui conduis. C'est le monde à l'envers, qu'est-ce que je te dise ? C'est des bons moments, parce que moi quand j'allais le voir, c'était plus je le regardais à la télé, je le regardais, j'allais le voir au match. Ce que c'était possible, c'était d'être sur FIFA, se créer ce petit personnage et jouer avec lui. Et là de jouer avec lui, c'est sûr que c'est des moments que je vais bien garder ancrés. Pour moi c'est une grosse fierté, forcément, quand j'entends des propos comme cela et de pouvoir partager ce moment-là avec son fils, c'est quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé déjà, parce qu'Antoine a commencé le foot assez tard et j'avais décidé vraiment d'arrêter et je ne sais pas, je suis allé le voir jouer 3-4 fois et je lui ai posé la question si ça le branchait, qu'on passe ces moments-là ensemble et il m'a dit oui. Il fait son rôle de papa, même sur le terrain encore, donc c'est vrai qu'il donne des consignes à tout le monde, il aime replacer, il a toujours aimé ça, donc il le fait encore et puis ça booste un petit peu quand même, ça booste un petit peu de recevoir ses consignes, il a été professionnel donc on ne peut que l'écouter. Bon la dernière fois qu'il y avait du vent, j'ai marqué un coup franc quand même et j'en ai bien sur le photo le même match, donc du coup, en deux minutes, donc c'est de bon augure peut-être. Quelle surprise, le coach il joue ! Il apporte sa sérénité, il parle beaucoup, il déconseille les jeunes et voilà, il est quand même reconnu parce qu'il n'est pas très vieux, il a 43 ans donc il y a pas mal de gens qui connaissent un peu sa carrière, donc voilà, ça se passe très bien. Tiens regarde, voilà nos grands vestiaires. Tu vois, je te manquais pas quand j'étais un peu exigu, hein, mais c'est bien comme ça, on est serré, ah putain, ah regarde, tu peux filmer la compo et tout en plus, la compo, les consignes, tu n'es pas pour les vestiaires, tu n'es pas pour prendre du plaisir pour l'échange, après voilà, on est proche, on rigole bien, tiens Tony, on rigole bien, voilà, c'est ça le plus important. C'est un gros match parce qu'ils sont premiers, ils sont invaincus, donc forcément que les gens d'entre eux disent que c'est un gros match, mais après c'est un match comme les autres, malgré les conditions, on va essayer de prendre du plaisir et puis de faire le maximum pour être les premiers à les battre. Allez, le gars. Allez, rentif, il y va nous. Alli, il y viene le publique, là. Compliqué pour les deux équipes, un terrain très très difficile à jouer parce que ça saute beaucoup, donc on met du temps à dominer la balle et puis à faire la bonne passe. Maintenant on va jouer contre le vent, ça va être encore un peu plus difficile, mais bon, on fait des choses très positives contre le leader, donc c'est pas mal, il y a 0-0. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il a fait un gros match, au milieu de terrain il faut être costaud, là il a été. Contre le leader qui a été un vaincu, c'est forcément un bon résultat, avec les conditions entre le vent et le terrain c'est pas évident, mais par contre toujours un peu de regret parce que je trouve que c'est assez équilibré et les deux équipes auraient pu l'emporter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !